Musique Hey salut à tous, j'espère que vous allez plutôt bien, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez particulière, puisque je n'ai pas vraiment l'habitude de faire ce genre de vidéos, un peu des tutos, pour en réalité se faire une petite comparaison, donc une comparaison mode 2015, entre une manette SCUF, qui est juste là, et une manette Burn Controller, qui est juste ici. On va voir finalement quelles sont les différences aujourd'hui, et quel serait le produit que moi je pourrais vous conseiller pour les deux, puisque honnêtement il y a une sacrée différence entre les deux, et en termes de solidité, et en termes de fiabilité dans le temps. Puisque, on ne va pas se mentir, c'est des manettes qui coûtent aujourd'hui à peu près 200€, si ce n'est pas plus, selon les options que vous prenez. Et donc il est essentiel, à mon sens en tout cas, je pense qu'au vôtre aussi, d'acheter quelque chose qui tiendra la route. On va commencer tout d'abord par la Burn Controller. Alors, Burn sont très forts. Question esthétique, c'est-à-dire qu'ils nous font des manettes extrêmement jolies, donc vous avez un tas de possibilités, esthétiquement parlant. On va avoir des dessins plutôt sympas. Voilà, dans l'ensemble, c'est plutôt agréable. Au niveau de la qualité, justement, de ces dessins, ce ne sont pas des peintures, mais plutôt des plastiques qui vont être moulés, pour finalement prendre, épouser la manette, et du coup, un rendu lisse, est agréable au toucher. C'est plutôt pas mal. En ce qui concerne les boutons, vous allez avoir la possibilité de mettre des boutons, par exemple, en forme de douille de balle, qui sont plutôt, alors, d'un, de bonne qualité, et de deux, en termes de solidité, assez sympathiques. Assez sympathiques, et surtout assez solides. Pas de soucis à ce niveau-là. Je ne vous cache pas que ma manette, elle doit avoir déjà facile 6 mois, et j'en suis super content. Alors, je ne vous conseille pas de prendre des contrôleurs comme ça, en blanc, et surtout, des grands contrôleurs comme ça, surélevés. C'est l'erreur que j'ai faite, parce que finalement, ce n'est pas très agréable, et vous avez le pouce qui est trop haut, et du coup, le bouton de la palette en dessous va être difficile selon votre taille de main. Alors, l'avantage avec Burn Controller, c'est que ces petits contrôleurs, on peut les remplacer. La preuve, on a la possibilité de les démonter, et de mettre des plus petits, des plus grands, des larges, des dommés, des creusés, vous faites ce que vous voulez. Ça, je trouve que c'est vraiment bien, puisque quand on regarde bien, finalement, ce qui s'abîme le plus aujourd'hui sur une manette PlayStation 4, c'est clairement, finalement, le bout, les têtes, ici, là, des joysticks. Voilà. En ce qui concerne les boutons arrière, rien de bien particulier. À l'arrière, alors, on va parler, dans un premier temps, ici, là, des antitranspirants et antigrippants. En ce qui concerne l'antigrippant, alors, honnêtement, pas de soucis. Ils font clairement leur rôle, pas de problème. Par contre, en ce qui concerne la transpiration, moi, j'ai l'impression qu'ils font, alors, c'est mon impression, c'est mon avis personnel, j'ai l'impression qu'ils font le contraire, finalement, de leur rôle. C'est-à-dire que, moi, je ne suis pas quelqu'un qui transpire des mains, et finalement, quand je prends cette manette en main, quand je joue avec, je vais avoir les mains qui transpirent. Parce que, j'ai l'impression que cette matière-là, va me faire transpirer des mains. Voilà. C'est que mon opinion, et mon impression, en tout cas, par rapport à ça. Sinon, c'est plutôt pas mal, sauf que c'est un petit peu fragile. Vous remarquerez, juste là, elle a été posée sur une table un peu trop violemment, et du coup, hop, tout de suite cassée. Au prix auquel c'est vendu, je ne vous cache pas que ça m'a un petit peu foutu les boules. En ce qui concerne, donc, les palettes, c'est des palettes standards. Voilà. L'avantage, c'est qu'avec ces palettes-là, on va pouvoir les mettre sur un socle de charge, les socles PlayStation, qui se mettent un peu comme ça, et on va charger la manette sans aucun problème. Le désavantage, c'est qu'elles sont un petit peu fragiles, et vous remarquerez qu'elles sont un petit peu tordues, déjà. Au bout de six mois. Un petit peu rapide, je trouve, à mon goût. Voilà pour la manette Burn. On va passer, donc, tout de suite, à la manette SCUF. Alors, chez SCUF, en ce qui concerne les dessins, l'esthétique, on ne va pas être sur la même catégorie que chez Burn Controller. Cependant, on va avoir une vraie peinture qui est agréable au toucher, et surtout, d'une qualité supérieure. Donc ça, déjà, c'est super sympa. Moi, pour ma part, j'ai pris une manette Hulk, qui est... Bon, j'aime bien, j'aime bien. J'aime bien la couleur, j'aime bien la manette, elle est simple. Donc, pas de prise de tête. Cette fois-ci, j'ai pris ici des... des joysticks qui, eux, vont être petits. Très petits par rapport à la burn. J'appelle burn, parce que moi, burn, contrôleur, moi, je les appelle burn. Enfin, bref, vous l'aurez compris. Alors, le gros défaut de SCUF, c'est que vous payez 200 euros votre manette, et vous n'avez pas la possibilité, regardez bien, de changer. Donc, une fois qu'ils seront abîmés, vous n'avez plus qu'à changer vos contrôleurs. C'est génial, à 200 euros. On est content. Je n'ai pas pris de bouton en douille de balle ou quoi que ce soit, puisque chez SCUF, eux, c'est ou des boutons tout noirs, ou alors des boutons standards. Donc, j'ai pris des boutons standards, ça ne sert à rien. Au niveau de la roulette, je n'ai pas pris. Alors, édition, la toute dernière édition, donc 2015, chez SCUF, c'est qu'on va avoir, finalement, des gâchettes qui vont être vachement, vachement longues. Mais, ça, je trouve que ça apporte un certain style. Et, en tout cas, pour ma part, je trouve que, finalement, regardez, on peut les prendre là, comme on peut les prendre juste là. Donc, c'est plutôt agréable. C'est plutôt sympa. On va dire que ça change et la manette, finalement, regardez, elle va être posée. Elle va être posée vachement plus haut et plus droite, finalement, qu'une manette standard. Donc, c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa, ce genre de petits artifices, parce que c'est franchement des artifices. En ce qui concerne le grippant, c'est un grippant de qualité qui est intégré directement dans la manette. C'est pas déconnant, c'est une bonne qualité. Les palettes, c'est des palettes supérieures, supérieures en qualité, et on voit bien, ne serait-ce qu'au toucher, qu'elles sont supérieures en gamme par rapport à la burn. D'accord ? Donc, c'est vachement sympa. Cette manette, l'avantage, c'est que vous la prenez tout de suite en main. Regardez, on ne peut pas dire qu'on n'y arriverait pas. On est vraiment bien, elle est confortable. Le gros défaut de cette manette, c'est ça, quoi. C'est-à-dire qu'à 200 euros, j'estime que le minimum, c'est qu'ils nous laissent le choix de l'échanger, quoi. C'est vraiment dommage. Deuxième défaut de cette manette, c'est que les palettes, regardez, elles dépassent beaucoup trop de la manette. Et du coup, vous ne pouvez pas l'utiliser pour un socle de rechargement. vous êtes obligés de la charger directement par le câble. C'est un peu dommage pour ceux qui ont un socle, du coup, ils ne peuvent pas s'en servir, quoi. Sinon, pour terminer, donc, pour résumer, finalement, ces deux manettes, en termes de qualité, de qualité, de prise en main et de fonctionnalité, enfin, une idée, en tout cas, de solidité, je préfère clairement SCUF. Et en termes de moins voleurs, si on peut dire ça comme ça, je pense que c'est assez clair, ils nous laissent le choix, finalement, d'avoir une manette au moins pendant deux ans, pendant trois ans, je préfère une burn puisque, encore une fois, sur la PlayStation 4, le plus, le plus, on va dire, le plus fragile, c'est cet élément-là, enfin, ces deux éléments-là, et le fait d'avoir cette possibilité de les changer, n'est pas déconnant, finalement, et du coup, vous allez avoir une manette qui va durer largement plus longtemps dans le temps. Le petit défaut de chez Burn, c'est vraiment, aujourd'hui, les palettes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ont mis en place des nouvelles palettes qui sont en forme un peu d'araignées et qui vont vous permettre d'appuyer de n'importe où et du coup, vous allez avoir une palette vachement plus ergonomique. Alors, honnêtement, étant donné que j'ai déjà ces deux manettes-là, forcément, je n'en ai pas pris d'autres, mais ils ont l'air d'avoir, en tout cas, évolué à ce niveau-là. En ce qui concerne ce que vous avez compris, les palettes sont déjà plutôt pas mal et franchement, très, très bien en main. Très, très bien en main. Donc, si jamais vous voulez faire des économies, je vous conseille la manette Burn Controller puisqu'elle va vous faire dans le temps, elle va vraiment vous faire dans le temps. Si jamais vous voulez avoir une manette, comment dire, simple, mais efficace, je vous conseille, c'est vrai, la scuf, mais n'oubliez pas que dès que ça, ça sera abîmé, et bien, il ne vous reste plus qu'en acheter des nouvelles. Voilà. Écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous aura servi, j'espère que cette comparaison va pouvoir vous aider finalement à vous décider entre les deux, et j'espère que très bientôt, je pourrai vous faire éventuellement une petite comparaison entre une manette Burn Controller pour Xbox One et une manette Elite de chez Xbox One que je ne sais pas si vous avez regardé, mais qui est une manette vachement bien et surtout d'origine, donnée par Microsoft, enfin donnée, façon de parler, ils ne nous l'offrent pas, ils nous la vendent. Allez, je vous dis à très bientôt, ciao les amis, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada